Au niveau du football, il s'est passé quoi ? Benfica, tu demandais tout à l'heure Benfica a fait un partout Et le Sporting Non, c'est Sporting qui a fait un partout, excuse-moi Et le Benfica a bien perdu Bien perdu ? 2-1 C'est pas bien perdu, mais ils ont perdu Ils ont perdu quand même On rappelle juste La victoire de Marseille aussi Qui avait fait un partout contre Bolton, Marseille qui a quand même gagné 3-1 Contre Saint-Pétersbourg avec un doublé de 6-1 Un but de Niang Et le RSC Anderlecht a perdu 5-0 Tu peux dire Anderlecht Sur leur terrain à Bruxelles Et putain, 5-0 ça fait mal au cul quand même Ça fait mal au cul, tu m'étonnes Bon, et sinon pour le foot, le reste On a des infos sur le PSG, l'OM et l'UFC Brussels Il y a Paris qui se renseigne sur Jean Calvé Un joueur du Mans, mais il y a aussi Monaco Qui est également dessus A Marseille, Carasso pourrait partir pour la Serie A La Lazio, la Fiorentina et Parm sont intéressés Côté départ, toujours à Marseille Les dirigeants auraient trouvé en fait un accord avec la Juve pour vendre Taïwo Donc Taïwo pourrait partir à la fin de la saison C'est à 90% de sûr A Metz, on change un peu de registre Pjanic pourrait aller à Tottenham ou Arsenal Parce qu'il a vraiment fait, c'est une belle révélation du UFC On ne change pas tellement de registre Entre la Juve et Metz Arsenal ? Oui, 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 mais on va aller de Metz quoi Parce qu'en fait c'est un bon joueur On sait que Metz va aller en L2 Et bon, le joueur je pense ça le fera chier d'aller en L2 avec Metz Donc Tottenham et Arsenal aussi sur le coup En même temps, Arsenal, et là c'est une grande première dans l'histoire du football européen Et du football belge Un joueur du UFC Brussels intéresse Arsenal Non ! Du UFC Brussels ? Attends, 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 attends Hey Doc ! Non ! Il y a d'autres joueurs à Brussels ? Et sinon, juste comme ça, Mehmet Chité est devenu belge Ouais, ça c'est énorme En fait, il n'a jamais joué en équipe nationale Ni du Congo, ni je pense qu'il est né en... Je crois qu'il est né en Allemagne Mais j'ai peur de dire une connerie Bref, il n'a jamais joué avec aucune équipe nationale Et du coup, là il est naturalisé belge Et donc il va pouvoir prendre part aux qualifications de la Coupe du Monde 2000... 2060, hein Alors, quel joueur intéresse... Non mais attends, mais le UFC Brussels, c'est ceux qui sont à la ramasse comme messe, quoi Écoute, un joueur intéresse... Cordier, le gardien ? Non C'est ouf ! Il s'appelle Sheiko Kouyat Personne ne peut y jouer vraiment ? Bah écoute, apparemment Par mon avis, je crois que c'est le seul à jouer, c'est pour ça qu'il a du mal Parce que le pauvre, il a quand même... Hein ? Il l'intéresse pour... Bah pour l'acheter ! Ah, pour jouer au foot ! Bah oui, pourquoi tu crois... Pour nettoyer les chiesces ? Ouais, à l'abus Non mais c'est ça... C'est ouf ! L1 se mobilise ce week-end pour les 6 ans de la disparition d'Ingrid Bettencourt Donc les joueurs porteront un t-shirt spécial Il y aura écrit Libertad para todos Très bien Liberté pour tous Oui, merci pour cette traduction, Ro Tu parles trop bien ! C'est trop fort ! Sur tous les terrains de L1 ? Ah, bien ! De Ligue 1 Ah, c'est pas mal ! Ah ouais, des matchs de ce week-end dans Ligue 1 Et on rappelle, Lyon-Bordeaux ce week-end, ça va être bien chaud Ouais, Lyon-Bordeaux et PSG-Rennes aussi Lyon-Saint-Essan Et Marseille, c'est... Marseille, c'est Palois ? Ouh ! Et sinon, oui, le manager René Ah oui, c'est vrai, il avait dit un truc sur Marseille Non, sur Paris Ah, sur Paris, pardon Ils ont dit que... Enfin, lui, ça le faisait marrer Que la L1, elle était un peu pourrie A cause de club Il dit que comme le PSG, par exemple Qui ont toujours un budget beaucoup plus haut que le nôtre Alors qu'ils sont toujours derrière nous C'est vrai Ouais, il y a que la vérité qui blesse Ouais, ouais Mais c'est vrai C'est vrai, mais j'ai envie de dire une fois de plus Regardons les trophées Et parlons... Trophées, trophées Trophées, oui Oui, oui, mais je suis d'accord avec toi Mais au bout d'un moment, justement T'as un palmarès, tu fais en sorte de le garder, quoi Bah, c'est ça, parce que là... Mais attends, on passe par des périodes de creux Oui, mais les creux sont vraiment... C'est des creux, quoi Non, mais ils sont un peu longs, là Là, ça commence à faire long C'est un peu des cratères Là, vous êtes dans les restes d'une météorite, quoi Un cratère, quoi Bah, je dis ça, mais Andorlec, la dernière coupe UEFA qu'ils ont gagnée, c'était en 76 Oh, putain Voilà, et j'aimerais bien, hein, ça Bah, ils l'ont gagnée, hein Ils l'ont gagnée Ah, ouais, ouais, ouais Retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur Michael.fm Tous les soirs, c'est 20h sur Énergie Sous-titrage Société Radio-Canada